Tu es dans une administration, ce qui paraît assez improbable, parce qu'on se dit, mais dans une administration, c'est, il y a une décision autoritaire, il y a des gens qui sont là, c'est très compliqué, c'est hiérarchique, c'est lourd, les décisions sont difficiles à prendre, on fait une proposition, ça passera quand ça passera, peut-être, et puis quand c'est une proposition trop novatrice, il y a peu de chances que ça passe. Et toi, c'est passé ? C'est passé parce qu'en fait, je me suis dit que les fonctions régaliennes d'une administration pensaient à des choses, que ces choses étaient relativement bien pensées, mais qu'il fallait regarder les effets qui étaient produits. Je suis responsable du pôle qualité des conditions de travail, donc ça m'a un peu facilité la tâche, où j'étais chargée du projet abusivement nommé risques psychosociaux, avec l'intervention des médecins de prévention, l'intervention de psychologues, l'intervention de pas mal d'acteurs de la prévention, sur le thème du mal-être au travail. Et moi, en tant qu'acteur préventeur, je traitais les situations et je n'avais pas les résultats escomptés. Et je me suis interrogée sur, qu'en est-il du risque relationnel pur, de la qualité des relations au sein des organisations ? Et du coup, je suis venue à l'école professionnelle de la médiation chercher ce qui manquait au département. Je l'ai présentée en tant que telle à la direction, qui a accepté de me laisser l'opportunité de tester et de voir les résultats. Et les résultats ont été tellement concluants avec le partenariat... Alors, tu es déjà devenue médiatrice interne. Ils ont accepté que tu aies un rôle de médiatrice, parce qu'au départ, c'était un rôle, ce n'était pas vraiment un titre. Voilà. J'ai été nommée médiateur interne. J'ai utilisé le DMPI, le dispositif de médiation professionnelle internalisée, pour mettre en œuvre la médiation avec la résolution des conflits pour des personnes qui ne s'entendaient plus au travail. Peu importe la cause, en fait, l'important, c'est qu'elles s'entendent bien au travail. Mais je suis allée plus loin. Donc, les résultats se sont déjà fait sentir. Des personnes qui étaient en congé longue maladie, que je contactais, je m'autorisais à contacter ces personnes, sont revenues dans leur travail. Parce que tu n'es pas en position hiérarchique, aussi, par rapport à ces personnes marques. Voilà. Je ne suis pas en position hiérarchique. Après, la position hiérarchique, il faut aussi la comprendre. On peut tout essayer dès lors qu'on a du résultat. Et c'est ce qui compte, en fait. Et du coup, ces médiations étant un succès au sein de l'organisation, je me suis dit, OK, les médiations, c'est le médiateur qui va arriver avec un extincteur et qui va éteindre le feu. Mais il faut aller plus loin. Et ça, c'est mon côté préventeur, où ce qui est bon pour des personnes qui sont en réelle souffrance, en difficulté, en blocage total, ça va être bon pour tout un chacun d'utiliser ces concepts et ces outils en tant que qualité des relations. Améliorer au quotidien la qualité de ces relations pour éviter le conflit. Alors, j'ai envie de revenir sur une chose, quand même, parce que c'est important que tout le monde comprenne bien qu'il y avait dans ta structure, déjà par ta responsabilité, une posture relative au RPS, aux risques psychosociaux. Alors, tu as dit, au passage, mal nommé, on a eu de longues discussions à ce sujet-là. Tu as été un petit peu sceptique au départ. Tu t'es dit, mais attends, c'est quoi ? Ils veulent changer des choses alors qu'ils n'ont pas fait leur preuve. Déjà, il faudrait quand même que ça fasse la preuve avant de vouloir changer les choses. C'est souvent comme ça. Et les RPS, c'est, je te l'ai dit, c'est une approche concurrente de la médiation, de la médiation professionnelle, parce que ce n'est pas le même paradigme. Je voudrais revenir un tout petit instant sur ce que Aïcha a dit hier par rapport à la loi NOTRe. Nous sommes, nous, les collectivités territoriales impactées de plein fouet par cette loi NOTRe qui répartit les compétences. Donc, il y a des pans de compétences qui partent aux autres collectivités territoriales. Les transports, par exemple, qui sont gérés actuellement par le département, partent à la région. Certaines compétences culturelles partent aux intercôts et aux communautés. Et je me retrouve avec des agents en face de moi dans mon bureau qui ont travaillé pendant 4, 5 ans et qui ont obtenu un métier, un métier culturel, par exemple, et qui se retrouvent avec une organisation de travail qui est vidée de sa substance. Donc ça, il faut que les organisations de travail et la fonction publique réfléchissent en amont. D'où l'importance d'être vraiment dans de la prévention et en amont où la qualité des relations va vraiment être plus forte pour pouvoir supporter ces effets et ces impacts que la loi NOTRe a sur les organisations et les collectivités territoriales. Et du coup, le médiateur, il est là pour régler les conflits, bien évidemment. Mais je voulais en venir à cette seconde partie où d'outiller l'ensemble des agents, de mettre à disposition de l'ensemble des agents... Quand tu dis l'ensemble des agents, c'est tout le personnel. Tout le personnel. Il y a combien de personnes qui ont participé à l'action que tu as mise en place sur la qualité relationnelle ? A peu près 300 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que j'ai organisé... Dont la direction. Dont la direction. Tout le staff. Vous avez fait avec Agnès une formation spécifique pour le comité de direction, la gouvernance. C'est mon discours où je dis que la médiation professionnelle et le courant rationnel, le courant philosophique, n'est traité nulle part dans les formations managementes. Et c'est un gros manque. D'où l'utilité d'intégrer cette spécialité dans toutes les démarches de prévention. Puisque pour moi, le courant rationnel, c'est le fondement de toutes les démarches de prévention. Ça a une puissance et un impact dans les organisations de travail qui nous permettent après de traiter la partie technique, la partie plus technique, qui sont les organisations de travail. Mais les organisations de travail, en fait, c'est un ensemble d'individus qui collaborent ensemble. Et le fondement, c'est de le traiter avec la qualité relationnelle. Donc, 2700 agents au niveau du conseil départemental. Nous avons signé une convention avec l'école professionnelle de la médiation. Avec 18 sessions de 2 jours, laissées au volontariat de tous les agents, en fait. Ça a un franc succès. L'une des dernières formations, ça a été avec les assistantes maternelles, je crois. Les assistantes familiales. Les assistantes familiales. Les assistantes familiales, ce sont des personnes qui recueillent des enfants dont le juge a décrété que ses parents n'auraient plus la possibilité de s'en occuper. Donc, nous avons au sein du conseil départemental du Puy-de-Dôme 200 assistantes familiales. Nous allons axer une action spécifique à destination de ces assistantes familiales pour leur permettre de mieux gérer la difficulté de leur métier. C'est une vocation. Et en fait, elles ont besoin de ressources. Et la formation qualité relationnelle est là pour répondre à l'ensemble des métiers du conseil départemental et de toute entreprise, en fait. Puisqu'au conseil départemental, il y a 89 métiers. Donc, tout le monde est concerné par ce fondement de prévention qu'est le courant rationnel. C'est un franc succès au conseil départemental. Et maintenant, les médecins de prévention, tous les acteurs de la prévention, on travaille en collaboration. Les médecins de prévention m'appellent pour me dire, ça, ça relève de la qualité relationnelle. Moi, j'envoie des personnes au sein du service de médecine préventive. Et l'organisation de la médiation et du courant rationnel au sein des organisations rend celle-ci plus efficace, plus performante et plus puissante. C'est plus intéressant de dire, tiens, ça, ça relève, tu vois, je t'écoute aussi, c'est de dire, c'est plus intéressant de dire, ça, ça relève de la qualité relationnelle, plutôt que de dire, tiens, cette personne relève d'une thérapie. Complètement. Complètement. C'est soit, elle n'est pas en capacité d'apprendre, il faudrait lui soigner le mental. Déjà, il va falloir lui trouver où est le mental. Parfois, ce n'est pas gagné. Et donc, c'est de trouver la manière de lui enseigner quelque chose. Donc, il y a trois types d'intervention. Je voudrais revenir là-dessus. Il y a ton intervention en tant que médiateur interne, en tant que médiatrice qui est prescriptrice éventuellement d'intervention de médiateur. C'est le deuxième type d'intervention. Parce que soit tu interviens, soit tu fais appel à un médiateur externe. J'ai déjà fait plusieurs fois. Tu as fait appel à plusieurs fois. Donc, ça ouvre, en fait, le fait qu'il y ait des médiateurs internes, ça ne prive pas les médiateurs externes de développer leurs activités. Je dirais même, au contraire, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est que nous avons intérêt à développer au sein des entreprises le système de médiation interne. Complètement. Parce que ça fait des correspondants, ça fait des gens qui savent de quoi ils parlent et de quoi la population a besoin. Et la troisième chose, c'est l'action de formation, d'intervention de formation que tu as fait pleuvoir sur l'ensemble de la population, quels que soient les salariés et les conditions de travail aussi. Quels que soient les salariés de tout niveau, peu importe la fonction, on est en relation, qu'on soit président du conseil départemental ou agent lambda. Voilà. Donc, il y aura même un renforcement parce qu'il est prévu qu'on fasse quelque chose du distanciel, de façon à revacciner, repiquer les personnes qui seront intéressées. Parce qu'il y a donc la formation qui dure deux jours. Oui. Et puis, il y a même un atelier. Ce n'est pas un atelier, c'est du retour d'expérience. Et il a prévu des ateliers de pratique. Des ateliers de pratique parce que les agents sont vraiment demandeurs. Et le bouche-à-oreille marche beaucoup. Dès lors qu'on met sur notre intranet la formation en ligne, forcément, deux jours après, elle est déjà complète. Donc, c'est un franc succès. Et oui. Et donc, même, tu as plusieurs maintenant intervenants. Oui. Chez Agnès, Jésus. Oui. Toi, tu es déjà intervenu, mais c'était plus pour la gouvernance. Et du coup, c'est vraiment une action porteuse. Donc, ça développe aussi les activités des médiateurs sur le plan de la formation. Oui. C'est super. Voilà. Merci. Merci. Merci de ce retour d'expérience. Merci, Christine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada